Comme vous le savez, ça fait 50 jours aujourd'hui, jour pour jour, que le site Guinée Matin est bloqué. En tout cas, pour ces lecteurs de la République de Guinée, ceux qui sont à l'étranger ont moins de problèmes. Mais en Guinée, il faut passer par VPN ou par le site miroir des Reporters sans frontières. Le syndicat a travaillé ardemment sur ce dossier. Depuis le début du problème, nous avons eu une première réunion. Quelques semaines après, nous avons tenu une autre. La troisième s'est tenue le week-end dernier. On était en train de faire un travail de fond pour un certain nombre de préalables. Il fallait voir clair dans cette affaire. Il fallait harmoniser beaucoup d'aspects à l'interne. Heureusement, tout a été acquis le week-end dernier. Nous avons l'assurance que le problème de Guinée Matin est sciemment provoqué par quelqu'un qui se serve de sa position dirigeante pour faire du mal à nos confrères, pour forcer les responsables de Guinée Matin à changer de ligne éditoriale. Alors que c'est des questions qui se discutent à l'interne, aucune entité extérieure n'a un seul mot à dire dans le changement de la ligne éditoriale d'un média. C'est un principe sacré. Nous sommes donc venus rencontrer nos employés, nos syndiqués de Guinée Matin, donc les employés de ce média en ligne. Hier, c'était le tour du site inquisiteur qui subit aussi le même sort. Bon, inquisiteur, c'était hier. Là-bas aussi nous avons toutes les informations concernant son blocage. C'est dire à nos syndiqués qui ne sont pas abandonnés, mais il fallait très bien préparer la lutte parce que la lutte syndicale demande un certain nombre de choses. Il faut éliminer tout doute, il faut éliminer toute hésitation. Aujourd'hui, rien de tout ça. Et nous allons nous lancer dans la lutte. Mais vous allez comprendre tout à l'heure, après des idées éclairées des membres du bureau qui ont donné des pistes qu'il faut saluer le week-end dernier, vous allez comprendre que nous avons un peu inversé la démarche. Il y a une nouveauté dans le cas de Guinée Matin. Parce que d'habitude, on lance le combat après des personnes de bonne volonté nous contactent pour dire pardon, laisser pour telle ou telle raison, attendez, nous on va parler, on va négocier. Et vous voyez un peu, des fois, ce sont des personnes très respectées, des religions de Hora, pas la peine de revenir sur certains dossiers que vous connaissez. Vous voyez que des religions s'impliquent, des fois, vous avez du mal à dire non à ce genre de personnes, à des sages. C'est pourquoi, cette fois-ci, nous avons dit, toutes les personnes de bonne volonté qui ont l'habitude de nous appeler, ou qui pourraient avoir l'intention de nous appeler pour dire, s'il vous plaît, arrêtez d'abord, on va faire ceci ou cela, on leur donne quelques jours. Ils n'ont qu'à faire le travail qu'ils ont à faire. Celui-là qui est derrière cette affaire aussi, qu'on connaît très bien, aujourd'hui on ne donnera pas son nom, lui aussi, il a la même période pour revenir sur terre. Il peut faire amende honorable d'ici lundi. D'éventuels négociateurs peuvent faire leur travail d'ici lundi. Aucune action préparée au sein du bureau ne sera annoncée aujourd'hui. On leur dit juste, on vous donne la chance de faire votre travail pour débloquer la situation de ces deux médias, Guinée Matin, Inquisiteur, d'ici le lundi prochain. Après l'échéance de ce moratoire, si la situation n'est pas débloquée, mardi, le bureau va se retrouver pour annoncer des actions et cette fois-ci, heureusement que ça trouvera que l'opinion est témoin, on avait alerté tout le monde, personne ne pourra dire que ces enfants-là ne veulent pas nous écouter. Personne ne pourra plus nous dire que le SPPG est trop radical. On le répète, les négociateurs, les conseillers, l'auteur même de ce blocus, on vous donne toute l'attitude de faire votre travail. Aujourd'hui, on est mercredi, vous avez mercredi, jeudi et tout le week-end, pour débloquer la situation le lundi. On vous demande, vous tous, de vous connecter sur ces deux sites d'information, vérifier si ça marche sans VPN et sans le site miroir des reporters sans frontières, donnez-nous le résultat lundi soir plus tard à 22h, pour qu'on ait la situation claire. Préparez-vous surtout à la lutte, parce que nous savons c'est qui se prépare, que les gens comprennent que personne n'est épargné. Après Guinée Matin, beaucoup d'autres médias sont programmés, qui ne soient même pas des médias en ligne seulement, presse en ligne, principalement et presse audiovisuelle. Côté presse écrite, nous n'avons pas reçu beaucoup d'informations, mais nous sommes au courant que tout est fait pour fermer un certain nombre de médias, au niveau de la presse en ligne et de l'audiovisuel. Les deux catégories sont principalement visées. Qu'on sache donc que le danger vient tout droit vers nous, et quand un danger se dirige vers toi, tu ne vas pas t'asseoir. Sinon, l'ennemi va te trouver sur une position de faiblesse. Tu te lèves, vous vous rencontrez tout droit, et puis le télescopage va arriver. Après le lundi, vous serez situé sur tout ce que nous avons. Tout est déjà planifié. Tout est planifié. Tout ce qui nous reste, c'est pour vous communiquer, la conduite à tenir pour dire telle action, c'est pour tel jour, et l'action ultime, c'est tel jour. Donc, en résumé, la situation de Guinée-Matin, ce n'est pas une pente technique, c'est dû à la volonté de quelqu'un qui se sert de sa position dirigeante pour régler des comptes personnels, ignorant que ça touche la liberté, la presse, donc toute la corporation des journalistes, et indirectement, toute la population, parce que les Guinées ont droit à l'information. C'est-à-dire que la situation de Guinée-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main-Main.